Avec Philippe Corbet, chef du service politique de BFM TV et avec Candice Maut, chef du service culture et spectacle de BFM TV, nous accueillons Roselyne Bachelot. Bonjour à tous, bonjour à tous les trois. Ministre de la culture. Vous vous souvenez, Roselyne Bachelot, du dernier film que vous avez vu en salle, du dernier spectacle que vous avez vu ? Le dernier spectacle que j'ai vu en salle, j'ai eu la chance, en étant petite souris, d'assister au Victoire de la Musique, ou à la Flûte Enchantée, à l'Opéra de Paris. Mais je faisais partie de privilégiés parce qu'on était évidemment en couvre-feu et en fermeture des salles de spectacle. Mais alors le dernier spectacle que j'ai vu, alors vous me posez une colle. Un film en salle cet été ? Et facilité historique ? Et facilité historique. Bon. Mais on se pose souvent, je ne sais pas si entre amis, en famille, vous vous posez sur ces questions. Au fait, c'est vrai, ça fait tellement longtemps. On a calculé 116 jours, Roselyne Bachelot, 116 jours sans musée, théâtre, salle de spectacle, cinéma, depuis la mise en place du deuxième confinement. Alors, on a beaucoup de questions à vous poser, bien sûr, mais tout simplement, est-ce que vous avez le sentiment qu'on va vers le bout du tunnel ou que même ça, au fond, on ne peut pas le dire ? On n'en sait rien. Ma conviction profonde est qu'on va vers le bout du tunnel. On sait que la vaccination prend de l'ampleur. Il y a déjà plusieurs millions de personnes vaccinées parmi les plus fragiles, celles qui peuvent être le plus grand facteur de contamination. Tout ça va s'amplifier. Les conditions climatiques sont aussi un bon élément d'optimisme. Le troisième élément d'optimisme, c'est le sens de la responsabilité de la majeure partie de nos concitoyens. Moi, je suis vraiment bluffé par le respect des conditions sanitaires, des mesures barrières. Donc, ces trois éléments sont des éléments d'optimisme. C'est pour cela, d'ailleurs, que pour les festivals qui sont si importants pour l'animation des territoires et pour la vie culturelle de notre pays, parce qu'on ne fait pas de la culture seulement dans les grandes métropoles et à Paris, on en fait aussi sur tout l'ensemble du territoire. J'ai voulu que ces festivals aient de la visibilité. Et j'ai donc indiqué qu'on pourrait tenir ces manifestations à condition, évidemment, de respecter la jauge de 5 000 personnes, ce qui permet déjà à l'immense majorité des festivals de pouvoir se tenir. Et évidemment, en respectant les mesures barrières et en ne permettant pas, pour l'instant, les festivals de bouffe. Certains, d'ailleurs, ont trouvé la parade. Ils rallongent la durée du festival. C'est le cas, par exemple, des vieilles charrues à Carré. Ça, vous n'y êtes pas opposé ? Au contraire, j'incite les opérateurs de festivals à s'adapter. À s'adapter d'abord en allongeant la durée de programmation, en installant un certain nombre de dispositifs. Je pense à des gratins pour des manifestations qui se tenaient debout. Et donc, on les aidera. On les aidera à s'adapter pour que l'animation culturelle des territoires ait lieu pendant l'été. Il y a quelques jours, le 8 février dernier, sur BFM TV, vous disiez que vous étiez en train de travailler à une réouverture des musées et des monuments. Il faut, disiez-vous, que le nombre de contaminations et la pression sur le système hospitalier soient dans un mouvement de décrus. Ça peut arriver assez vite. Est-ce que nous y sommes ? Nous n'y sommes pas, hélas. Nous avions observé un léger mouvement de décrus dans la dernière semaine, qui était intéressant, ce mouvement de décrus. Là, il y a une petite remontée en ce début de semaine. Maintenant, ce sont des chiffres qu'on ne regarde pas au jour le jour. C'est la raison aussi pour laquelle, avec les opérateurs culturels, les responsables, nous voulons bâtir ce que j'ai appelé un modèle résilient. C'est-à-dire un modèle où les protocoles, les conditions d'ouverture nous permettront, j'allais dire, de surmonter les aléas de la crise sanitaire. Alors, évidemment, s'il y avait une flambée absolument incroyable de coronavirus et une flambée de l'épidémie, très probablement... Ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas le cas. Très probablement, on serait obligés de reconfiner, mais ce n'est pas du tout la donne actuelle. Bien au contraire. Alors, les musées, on fait quoi ? On est le 22 février. Vous travaillez pour quelle échéance, là ? Alors, très certainement, les musées seront les premiers à réouvrir. Musées, monuments et centres d'art. Il faut toujours les mettre ensemble. Nous travaillons sur les protocoles sanitaires. Ils sont en train d'être élaborés. Enfin, ils sont élaborés. Je les ai proposés au ministère de la Santé qui va rendre son avis parce que nous ne sommes pas des spécialistes sanitaires au ministère de la Culture. Nous sommes des gens de culture. Je dialogue donc avec tous ces professionnels. Et dès que la situation va le permettre, on réouvrira ces structures. Certains musées, d'ailleurs, évoquaient la possible date du 8 mars. Est-ce que ça, cela vous semble... Écoutez, je ne suis pas venu... Je suis désolé. Je ne suis pas venu là pour vous donner une date qui n'est pas encore fixée. Moi, ministre de la Culture, le plus tôt sera le mieux, bien évidemment. À quand espérez-vous un retour du ministère de la Santé ? Un retour du ministère... Ah, sur cet avis ? Dans les prochains jours, je pense qu'on aura l'avis du ministère de la Santé sur les protocoles en fin de semaine ou en début de semaine prochaine. C'est une question de jour. Donc, s'ils approuvent ce protocole, ça peut aller assez vite ou vous fixez une échéance ? Alors, il y a deux choses, Philippe Corbet. Il y a l'évaluation de la situation sanitaire et la mise sur place des protocoles. Les deux choses sont des conditions absolument indispensables. Ce n'est pas parce qu'on aura fixé un protocole que la situation sanitaire sera réglée. Et dans ce protocole, il y a par exemple l'idée de rendez-vous par quart d'heure ou par demi-heure, par exemple, pour se préinscrire avant de visiter la musée ? Ce que nous ont dit les professionnels dans ce qu'on appelle les ERP circulants, c'est d'abord des heures d'ouverture dans la journée. Bon, alors ça, on est en train de le fixer, des jauges. On voit bien qu'on est sur des jauges qui peuvent varier, d'ailleurs, entre les pays, entre 10 mètres carrés et 30 mètres carrés en Slovénie. Il y a des espaces différents. Le fait d'avoir des jours de fermeture pour permettre de ne pas surcharger les endroits où on fait ses courses, avec les endroits où on peut, les moments où on se déplace pour d'autres motifs, la désignation... Ça pourrait être ouvert le week-end ou fermé le week-end ? Alors, par exemple, les Italiens fermaient le week-end. Je trouve ça impossible parce que ça veut dire que les gens qui travaillent n'auraient pas accès au musée quand il serait réouvert. Donc ça, ça me paraît... Je plaide pour qu'il y ait une ouverture ciblée sur le week-end. Ciblée sur le week-end, désignation d'un référent anti-Covid, pédagogie sur les mesures barrières à l'intérieur des musées. Tout ça, mais les professionnels sont prêts. Ciblée sur le week-end, c'est-à-dire que ça n'ouvrirait que le week-end ? Ah non, non, non ! Ah non, bah, de vous plaît, me plaisantez ! C'est vrai que tout est possible, tout est envisageable. Les galeries, par exemple, pourquoi les galeries sont-elles ouvertes ? C'est ce que se demandent les musées aujourd'hui, des galeries qui sont parfois... Ou la promiscuité est parfois bien... Oui, alors justement, moi j'invite les galeries à respecter, qui sont des commerces, j'invite les galeries à respecter les conditions sanitaires. Elles le font d'ailleurs, elles le font d'ailleurs très bien. Mais les musées pourraient faire la même chose, c'est ça qu'ils disent ? Oui, mais disons qu'il y a une ampleur différente d'ouverture à ce moment-là. Quand on fait la liste des pays européens ou d'Amérique du Nord qui ont... Alors beaucoup ont fermé les musées, certains ont réouvert. Alors si on fait la liste des pays où les musées sont ouverts aujourd'hui, ce n'était pas le cas il y a quelques semaines, il y a l'Espagne, l'Autriche, la Belgique, une partie de l'Italie, la Russie, la Suisse, des grands musées américains comme le Metropolitan Museum sont ouverts. Est-ce que vous avez un retour de leur expérience de réouverture dont vous tirez des enseignements ? Alors d'abord, il faut considérer qu'en Europe, la fermeture des musées et des lieux de culture est la règle et l'ouverture est l'exception. Quand on regarde la population concernée par la fermeture des musées et des lieux de culture, c'est 75% des Européens et que 25% laissent ouverts dans des conditions d'ailleurs très strictes. On s'aperçoit qu'on laisse ouverts pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Les bonnes raisons, c'est parce que l'épidémie est beaucoup moins forte qu'en France. C'est l'exemple de l'Italie et de la Toscane la semaine dernière puisqu'elle a à nouveau fermé étant donné que l'épidémie s'est remise à flamber en Toscane. Donc c'est parce que l'épidémie est moins active. Ou alors ce sont de mauvaises raisons. C'est un responsable culturel espagnol qui a dit « Nous on laisse les lieux de culture ouverts parce que nous n'avons pas les moyens financiers de faire autrement ». Et je pense que c'est une mauvaise raison. La situation financière de l'Espagne est en grande difficulté. Un chômage des jeunes à pratiquement 45%. Et donc il a même ajouté « Si nous avions les moyens de la France, nous aurions fermé nos lieux de culture ». Roselyne Bachelot, est-ce qu'il n'y a pas un excès de prudence sur cette question des musées ? Honnêtement, il y a une étude allemande qui dit que le fameux R, le risque de contamination par une personne malade est de 0,5 seulement dans les lieux culturels et qu'il est encore même plus faible pour les musées. Et pourtant l'Allemagne a fermé ses musées. Deux fois plus dans un supermarché, trois fois plus dans un open space ou dans un train six fois plus à l'école. Est-ce qu'il n'y a pas, pourquoi est-ce si compliqué de rouvrir les musées ? D'abord, nous n'avons pas actuellement d'études scientifiques solides sur les lieux culturels. Et c'est bien compréhensible. C'est la raison pour laquelle je mène des expérimentations. On va en parler. Et c'est très important parce qu'on a eu sur ces lieux culturels, on a eu plutôt une approche empirique. C'est assez normal parce qu'effectivement c'est assez facile de mener des études sur des lieux confinés où on reste longtemps, où la population est stable. Un lieu de culture où on reste deux heures sans être identifié, c'est encore heureux, sans être identifié et où de toute façon les premiers symptômes vont apparaître sept à dix jours après et où toutes sortes d'interactions sociales auront pu se passer dans cette période. C'est très difficile à quantifier. D'autant que nous sommes dans une période où de nouveaux variants sont arrivés et où toute cette appréciation empirique que nous avions sur les lieux de culture, tout ça c'est en train de voler en éclats. Virus plus contaminants, plus létals, plus mortels et qui touchent aussi les jeunes contrairement à la première édition du virus. C'est la raison pour laquelle je mène ces expérimentations qui vont permettre de quantifier ce qui se passe exactement dans un lieu de culture et de mettre en place des protocoles efficients. Parlons de ces concerts. Le Dôme de Marseille, en mars, il y a une date d'ailleurs ? Oui, c'est la deuxième quinzaine de mars. Deuxième quinzaine de mars, le Dôme de Marseille. Aïam, en concert ? Alors, je ne connais pas encore la programmation. Bon, mais qu'est-ce qui va... Alors, parlez-nous de ce... Pourquoi ce concert sera-t-il une expérimentation ? Expliquez-nous ce que vous allez essayer de faire. Alors, il y a... Ce qu'il faut dans une expérimentation, c'est qu'il y ait un opérateur culturel et en face, une structure scientifique qui mène le protocole. Attention, une expérimentation, ce n'est pas un concert-test qui est un moyen de détourner la réglementation. Bien sûr. Il faut donc que ce soit mené avec un protocole extrêmement strict. Arena et... Enfin, ce qui se passe à Arena, Paris, un concert de 5 000 personnes entre l'APHP, avec l'assistance publique hôpitaux de Paris, qui est l'opérateur scientifique, et le Prodys, qui est un syndicat d'opérateurs culturels, va nous permettre de voir une salle de 5 000 personnes en concert, debout. D'accord. Debout. Oui, debout. Et donc, de voir comment ça va se passer. C'est important. Maintenant, c'est debout, parce que c'était assis. Là, c'est debout. Là, c'est debout, c'est justement... Debout à Paris. Exactement. Ça, c'est le protocole qui serait accepté. Debout, masqué ? Non, on n'est pas... Ah, évidemment, mais bien sûr. Non, mais attendez. Tout ce protocole va être détaillé, c'est masqué, les gens sont testés avant de rentrer, les conditions de ventilation, de température sont observées. Enfin, c'est une expérimentation scientifique. Ce n'est pas une ouverture sauvage d'un lieu de culture. Et au Dôme, c'est 1 000 personnes, 2 fois 1 000 personnes, et l'opérateur, c'est l'Inserm, c'est l'Institut National de la Recherche Médicale, donc là aussi... 1 000 personnes assises ou debout ? Assises. D'accord. Et quand vous dites debout pour l'aréna, c'est... 1 000 peuvent... Enfin, ils peuvent circuler normalement, ou est-ce qu'ils sont entre les mains parqués dans des parties... Alors, écoutez, on est en train de fixer les protocoles. Alors, ce n'est pas le ministère de la Santé qui n'est pas un opérateur scientifique. Même si vous êtes vous, un scientifique. C'est évidemment le ministère de la Santé qui donnera les autorisations, d'autant qu'ils font un décret pour autoriser ces manifestants. Si ça se passe bien, imaginons, donc là, on parle d'avril, là, l'objectif... Et il y aura, je signale, un grand colloque scientifique à Marseille qui se tiendra le 8 avril et qui permettra de confronter toutes les expérimentations européennes pour pouvoir avoir véritablement un croisement de toutes les données et qui nous permettront, deux choses, d'évaluer effectivement comment le virus circule dans les lieux de culture. Deuxièmement, quels sont les protocoles qu'il nous faudra mettre en place pour avoir ce modèle résilient auquel je tiens. Et du coup, si les tests se passent bien, est-ce qu'on peut envisager que pour les festivals, par exemple, on puisse se lever, voire augmenter la jauge ? Exactement. D'ailleurs, je l'ai signalé aux opérateurs, aux responsables de festivals, nous avons proposé cette jauge de 5 000 en format assis, mais bien entendu, si les circonstances le permettent, à la fois les circonstances sanitaires et les expérimentations, nous pourrons augmenter les jauges, passer à un format mixte debout-assis ou pourquoi pas complètement debout. Mais vous savez, il y a une chose aussi qu'il faut dire, c'est qu'il y a un certain nombre de manifestations qui, de toute façon, ne se conçoivent que debout. Et deuxième point, il y a aussi une question de programmation sur les grands festivals de musique électro, rap ou métal. Ça se fait avec des tournées d'artistes et de toute façon, le mouvement d'annulation de ces festivals est lancé parce que les artistes ne veulent pas organiser une tournée qui serait économiquement dangereuse. Donc, de toute façon, ce que j'ai proposé ne concernait pas la plupart des grands festivals de ce type de musique actuelle qui avaient d'ores et déjà pris la décision de ne pas se tenir. On pense à Solidès, par exemple, ou à Coachella aux Etats-Unis ou à Glastonbury au Royaume-Uni. Est-ce qu'on peut imaginer des expérimentations ensuite dans des théâtres ou des opéras ou des salles de musique classique ? Je pense qu'à partir du moment où nous aurons fait ces expérimentations dans les conditions les plus extrêmes, ça vaudra pour les salles classiques. on a du mal à imaginer que dans un festival, dans une manifestation de musique actuelle qui aurait montré la façon dont il faut se déployer, les précautions qu'on doit déployer pour être en sécurité, ça ne marche pas pour un théâtre ou pour un opéra. Mais justement, est-ce que le test, il n'a pas déjà été fait pour les théâtres et les cinémas grandeur nature entre juin et octobre puisqu'ils ont pu rouvrir qu'aucun cluster n'a été déclaré ? D'abord, vous n'en savez rien qu'aucun cluster n'ait été déclaré parce qu'il n'y a pas d'études scientifiques qui l'ont démontré. Je l'ai d'ailleurs demandé à un certain nombre de scientifiques. Je leur ai dit mais donnez-moi les études qui ont été faites. C'est plutôt une évaluation empirique. Et je vous signale, mais ce n'est pas un scoop, que depuis le mois de janvier sont apparus des variants. Des variants et que nous ne connaissons pas la façon dont ils agissent et dont ils rétroagissent. Les festivals ont une perspective, eux. Les festivals, eux, ont une perspective et pas les salles de cinéma et de théâtre. Mais on va ouvrir ces perspectives. Les festivals sont sur des contraintes qui sont différentes. J'ai d'ailleurs bien indiqué au festival que nous nous placions dans une vision résolument optimiste mais que nous ne pouvions pas complètement... Vous avez dit... Enfin, comment ? Écarter les visions catastrophistes. Oui, bien sûr. Vous avez dit que pour les théâtres, ils pourraient bénéficier de ces expérimentations et donc d'une éventuelle réouverture si les résultats sont concluants. Il y a une chose qui me chiffonne, Roselyne Bachelot, si vous me permettez. Pourquoi ce chiffre de 5 000 personnes ou de 1 000 personnes ? C'est la capacité du lieu et c'est la superficie du lieu qui est importante. Bercy, par exemple, l'accord Arena peut accueillir jusqu'à 25 000 ou 30 000 personnes. Pourquoi est-ce que vous ne le calculez pas sur 10 ou 20 % ? Ou par exemple, je ne sais rien, pour une salle qui est beaucoup plus petite, ça reviendrait exactement au même. On dirait, par exemple, une salle de 1 000 personnes, hop, on en met 200 ou 150. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette jauge-là ? Vous avez raison de dire que les limites, les normes ont toujours un effet de coup près qui peut apparaître. Pourquoi 4 999 c'est autorisé à 5001 ce n'est pas autorisé ? Je crois que notre peuple, les Français, ont besoin d'égalité. Et chaque fois, nous l'avons observé dans un certain nombre de cas et en particulier dans cette ouverture des lieux culturels, chaque fois que nous essayons de faire de la politique à la demande en adaptation, immédiatement, cela suscite des demandes reconventionnelles. Mais pourquoi pas une vision des dispositions plus territorialisées, plus individualisées à la demande qui serait gérée, par exemple, par les préfets ? Nous n'en sommes pas encore là. Mais moi, je suis tout à fait disponible pour que nous envisagions cela. Alors, je voudrais vous montrer des images qui ont fait beaucoup parler ce week-end dans Paris, le 6e arrondissement, rue de Bussy, des Parisiens qui sont venus boire un verre, tout simplement, samedi après-midi et dimanche après-midi aussi, parce que les cafés étaient ouverts en vente à emporter et qu'ils ont pu donc profiter de quelques instants ensemble. ça a quand même suscité un rassemblement à une foule assez importante au point que les forces de l'ordre ont dû intervenir. Qu'est-ce que ça raconte ces images, Roselyne Bachelot ? – Ça raconte qu'un certain nombre de nos compatriotes sont dans un état d'angoisse, de frustration, de tristesse et qu'il y a évidemment dans cette société des risques d'explosion. Je suis lucide sur cela. Mais j'en appelle aussi à la responsabilité de chacun. Il y avait forcément dans ce rassemblement des gens qui étaient porteurs du coronavirus et des gens qui ont risqué de contaminer leurs proches. Et voilà, je ne peux que regretter, même si je peux comprendre, je ne peux que regretter ce genre de rassemblement. – Philippe Corbeil, le gouvernement est dans une situation difficile. C'est une équation qui n'a pas vraiment changé depuis le 31 janvier, le moment où il a été décidé de ne pas reconfiner. – Oui, et est-ce que vous vous dites certains matins en vous levant, mon Dieu, qu'est-ce que je suis allé faire dans cette galère ? Est-ce que je rêvais d'être ministre de la Culture, je suis la ministre des Artistes et je suis obligé de leur expliquer qu'ils ne peuvent pas jouer, ils ne peuvent pas exercer leur art. Est-ce que vous ne regrettez pas d'être au gouvernement ? – Je ne suis plus une gamine, Philippe Corbeil. Je ne suis pas là, on n'est pas au gouvernement pour s'amuser, pour rigoler et je savais très bien qu'en acceptant cette tâche, d'ailleurs si on me l'avait proposée, c'est parce que rien n'était facile. Peut-être que si les choses étaient faciles, il y avait 25 personnes qui eussent été disponibles pour remplir cette tâche. Je suis une politique blanchie sous le harnois, je sais que rien n'est facile dans un gouvernement, j'ai géré des crises comme ministre de l'écologie, comme ministre de la santé, même comme ministre des sports et ça n'avait rien à voir, je le reconnais volant. pour que ça ne se revienne pas la coupe du monde de 2010. Je le reconnais volant. En 2010, on a fait du Sud. Ça n'a pas été simple. Et donc, au contraire, la difficulté m'anime, elle me booste. Je me dis que si moi, ministre de la Culture, je ne suis pas aux côtés des artistes, je pourrais me dire après cette bataille que nous allons gagner, j'en étais, j'en étais de cette bataille. Rien n'était facile. Je revois le dialogue. Je pense que c'est M. Geland qui filmait François Hollande s'adressant à Fleur Pellerin en lui disant tu sais, c'est facile, tu sors tous les soirs et tu leur dis que c'est bien. Et tu vas voir Jack Lang. Et tu n'oublies pas d'aller voir Jack Lang. Je me souviens très bien de ce documentaire. Je me souviens très bien de ce documentaire. C'était une vision quand même un peu ratiocinante du ministère de la Culture. Moi, je ne suis pas dans ce voyage-là. Je suis au combat. La relation avec les artistes, Candice Maud, ce n'est pas simple quand même. Non, ce n'est pas simple parce qu'évidemment quand vous avez été nommé, tout le monde s'est évidemment réjoui dans le milieu du côté des artistes. Ah si, si, si. C'était assez unanime quand même. C'est vrai. Et puis évidemment quand on met beaucoup d'espoir, du coup, quand il y a des crises comme ça, la déception est parfois à la hauteur de l'espoir qu'on y a mis et des artistes avec qui j'ai pu discuter ou en tout cas certains professionnels du secteur se sentent un peu abandonnés en ce moment. Je pense au théâtre, au cinéma qui n'ont aucune perspective de réouverture. J'entends bien que vous n'êtes pas là pour donner des dates que vous ne pourrez pas tenir mais comme les festivals par exemple ont un peu une perspective, pourquoi ne pas dire par exemple au théâtre on pourrait peut-être vous rejoindre le week-end faire des matinées juste le week-end ? Mais nous sommes en train d'y travailler. et nous allons donner ces perspectives. Je prends les choses les unes après les autres comme les footballeurs dans les matchs. Oui, les matchs les uns après les autres. Je vois que vous avez gardé quelques bons souvenirs de votre passage au ministère des Sports. Et donc, voilà, nous ouvrons ces perspectives. Nous travaillons avec eux. Je comprends, on a salué mon arrivée et j'en suis fort heureuse mais la situation sanitaire a changé. j'arrive au mois de juillet, nous sortions d'une période de confinement, nous avions caressé l'espoir pour qu'on avait mis un énorme coup de massue sur la pandémie et que la vie reprenait comme avant. Mais ce n'est pas ça qui s'est passé. C'est que, ce n'est pas d'ailleurs une deuxième vague, c'est que la pandémie a continué à brabbruit et elle a à nouveau explosé et nous sommes confrontés maintenant à, j'allais dire, une troisième phase de cette pandémie avec ces nouveaux variants. Vous savez, moi ce que je note, c'est que bien sûr, il y a de la frustration mais il y a aussi beaucoup de responsabilités. Moi les artistes, je discute avec eux, je passe toute ma vie, toute ma vie avec eux. Les artistes, les créateurs, les organisateurs, les techniciens, c'est 750 000 personnes le milieu de la culture. C'est des mondes très divers. Il y a aussi bien un sculpteur qu'un artiste, qu'un acteur, qu'un chanteur, qu'un écrivain. Et tout ça, il faut le gérer à la fois d'une manière globale et d'une manière individualisée. Tout ça peut susciter des frustrations. Il y a des gens qui gagnent très bien leur vie pendant la crise et des gens qui sont à la rue pendant la crise. Et c'est sans doute ça ma difficulté. C'est que je suis obligé de bâtir des mécanismes globaux et égalitaires et en même temps d'avoir une démarche individualisée. Il y a ce qu'on appelle vulgairement des trous dans la raquette qui font qu'on gère la question des guides conférenciers mais il y a 200 ou 300 guides conférenciers qui ont échappé au schéma de prise en charge qu'on a fait. Il faut que je réfléchisse à ça. Alors je comprends ces frustrations. Vous allez leur donner des nouvelles bientôt en tout cas. Ça c'est important de leur dire. Roselyne Bachot est-ce que l'islamo-gauchisme gangrène le monde de la culture ? Je dis ça parce que votre collègue Frédéric Vidal disait il y a quelques jours je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et donc l'université. Est-ce que l'islamo-gauchisme gangrène également les institutions culturelles ? qu'il puisse y avoir qu'il puisse y avoir ici ou là des poches d'islamo-gauchisme dans la culture sans doute. Vous en avez constaté ? Vous avez des exemples ? Moi pour l'instant non. Vous n'en avez jamais vu ? Je n'en ai pas constaté. Donc il n'y a pas de gangrène ? Je n'ai pas une vision sur la culture est un modèle très divers. Je viens d'évoquer ces 750 000 personnes qui y travaillent. Ces 7000 festivals la culture ne doit pas échapper à un certain nombre de mouvements de fond de la société. Mais je pense que la culture est le meilleur rempart contre ces dérives. Parce que justement la culture c'est une façon de voir le monde de le décrypter de l'analyser de le mettre en parallèle avec d'autres choses. C'est la culture le rempart indéfectible contre les dérives totalitaires. Roselyne Bachot il nous reste quelques minutes à passer ensemble et nous voulons absolument vous interroger sur un autre mouvement de fond c'est celui des violences sexuelles qui touche là aussi particulièrement en tout cas par le retentissement de certaines affaires le monde de la culture. Même si chaque affaire est différente on peut citer évidemment Richard Berry récemment mais aussi d'ailleurs la décision de France 3 de programmer un téléfilm avec l'acteur et puis bien sûr le livre de Camille Kouchner mais alors j'aimerais vous demander un comment vous accueillez cette libération de la parole comme on dit et deux si le ministère de la culture sert aussi de réceptacle finalement à ces affaires est-ce qu'il y a des affaires qui vous remontent est-ce qu'il y a des choses que vous apprenez à votre poste ? Alors moi je regarde ce mouvement avec une grande satisfaction parce que pendant trop longtemps ces faits ces crimes ces délits n'ont pas été dénoncés parce que c'était le règne de la peur de la contrainte de l'intimidation donc c'est un mouvement salutaire et je dois dire que chaque fois que des faits ont été portés à ma connaissance de violences sexistes ou sexuelles à chaque fois j'ai alerté le procureur de la République ça vous est arrivé ? Oui déjà quatre fois depuis que je suis depuis que je suis en responsabilité j'ai au nom de l'article 40 alerté le procureur de la République non pas pour porter un jugement ce n'est pas à moi de le porter mais pour qu'enquête soit faite et que la parole des victimes soit entendue et soit analysée et soit confrontée avec la personne et soit confrontée avec la personne accusée donc moi j'ai deux choses deux piliers dans ce domaine c'est un le respect de la parole de la victime et deux la présomption d'innocence de l'accusé ce qui est parfois contradictoire non ce n'est pas du tout contradictoire la présomption d'innocence ça doit être mené de la même façon beaucoup de voix s'élèvent pour dénoncer la fin de la présomption d'innocence qu'est-ce que vous répondez à cela ? d'avocats par exemple disent aujourd'hui il n'y a plus de présomption d'innocence il y a effectivement une mise en cause médiatique qui peut comment dirais-je atteindre la présomption d'innocence il y a des demandes de sanctions qui sont faites alors que le jugement l'enquête n'a pas été menée et le jugement n'a pas été prononcé et ça ce n'est pas possible vous n'auriez pas de problème par exemple parce qu'une chaîne de télévision publique diffuse un film avec Richard Berry ou est-ce que par exemple vous pourriez aller voir le spectacle de Richard Berry qui joue des plaidoiries d'avocats lorsque les théâtres vont ouvrir je n'irai pas le voir parce que je l'ai déjà vu est-ce que vous encouragez les Français à les voir ? écoutez chacun fait son choix personnel dans ce domaine et se sent concerné ou pas concerné en tout cas moi ce que je note c'est que le film de Richard Berry sera reprogrammé sur la chaîne publique et que là aussi la présomption d'innocence doit jouer Dominique Boutonat qui est président du Centre National du Cinéma a été mis en examen pour agression sexuelle et tentative de viol il reste à son poste vous soutenez cette décision ah mais bien sûr il y a présomption d'innocence maintenant la responsabilité elle est entre les mains de Dominique Boutonat c'est à lui de voir s'il peut en toute comment dirais-je en toute responsabilité si ça ne nuit pas à l'exercice de sa fonction quel cas il serait amené à se mettre en retrait mais les sanctions ne sont pas prises à ce moment de la procédure dans quel pays serons-nous si nous nous en venons à cela un ministre mis en examen on s'en va si vous êtes mis en examen ce que je ne vous souhaite pas vous vous souhaitez partir pourquoi d'ailleurs d'autant que Dominique Boutonat a été mis en place a été nommé par le président c'est une fonction fugace que la fonction ministérielle on est remercié tous les jours ce n'est pas la même chose d'autres fonctions encore une question sur le monde culturel est-ce qu'il est en danger est-ce que l'exception culturelle est en danger avec cette crise sanitaire je n'y crois absolument pas que des personnes du monde de la culture que des opérateurs de la culture de toute nature puissent être en difficulté ça certainement mais la culture elle est là d'abord le principal lieu de culture dans notre pays il est ouvert c'est l'école parce que c'est là qui est le principal lieu de culture les bibliothèques les médiathèques les librairies les disquaires les conservatoires les écoles nationales supérieures d'art les écoles d'architecture ces lieux de culture sont ouverts on lit on fait de la télé enfin je vais faire de la publicité pour le service public mais on ouvre une chaîne éphémère culture box je vois l'ensemble des chaînes y compris des chaînes privées faire un effort considérable sur la culture alors je sais rien ne remplace le contact du spectacle vivant mais en attendant la culture elle vit dans notre pays il y a des artistes qui créent qui écrivent des écrivains qui écrivent on vit une période tragique mais elle va se terminer cette période tragique et est-ce que des fois vous vous dites quand vous entendez vous recevez des artistes qui certains d'entre eux sont dans difficulté matérielle en ce moment vous vous dites j'ai quand même envie de leur rappeler que nous on a un système d'intermittence généreux qui n'existe pas dans beaucoup d'autres pays où des artistes se retrouvent dans une situation beaucoup plus précaire et beaucoup plus dramatique est-ce que vous avez envie de leur rappeler cette générosité du système culturel français oui bien sûr mais ils le savent et d'ailleurs quand on travaille avec des personnes qui ont une activité internationale que ce soit parce qu'ils sont acteurs musiciens organisateurs de spectacles ils vous le disent il suffit de franchir les Pyrénées d'aller en Espagne pour voir les choses ou même dans des pays encore j'allais dire proches de nous comme l'Allemagne ou d'autres pays mais ce qu'ils vous disent immédiatement l'argent n'est pas tout et je les comprends parce qu'un artiste en particulier un interprète acteur chanteur il est comment dire il est en contact avec le public et ce contact même si j'autorise les captations les tournages les enregistrements rien ne remplace cette communication absolument incroyable qu'on ressent quand on est spectateur comme moi ou comme artiste quand on est sur la scène alors ils disent oui mais ils saluent quand même aussi l'action du gouvernement une image pour conclure Roselyne Bachelot le 12 novembre 2009 vous étiez ministre de la santé oh mon dieu vous êtes fait comment ça mon dieu vous êtes fait vacciner oui là aujourd'hui vous le referiez si j'étais ministre de la santé Olivier Véran s'est fait vacciner en public donc je le referais maintenant je suis ministre de la culture mais je me ferais vacciner quand ce sera mon tour vous qui avez été à ce poste là ça vous a amusé vous avez compris qu'il le fait devant les caméras et ça vous a amusé les commentaires j'ai trouvé ça c'est génial heureusement qu'il y a dans la politique des petits moments d'amusement des petits moments vous êtes un petit peu fichu de lui un petit peu gentiment oui parce que tout ça tout le monde arrive parce que je l'avais appelé joli thorax voilà on revient là votre sens de la formule bon on n'aura pas réussi à avoir des dates malheureusement pour le monde culturel on aura tout essayé mais on a compris Roselyne Bachelot qu'il fallait encore être impatient être patient pardon on a le droit on a le droit d'être impatient oui et que et vous croyez croyez bien que je le suis peut-être encore beaucoup plus que certains merci beaucoup merci d'avoir répondu à toutes ces questions avec Candice et avec Philippe on était ravis de vous accueillir ce matin pour évoquer et j'espère que la prochaine fois il y aura du concret et il y aura des annonces de date pour tout cela merci d'avoir regardé cette vidéo !